Denis Brognard, vous voulez dire quelque chose à Julien Magne, le producteur de Dropt ? Oui, parce que c'est aussi notre producteur sur Koh-Lanta. On travaille depuis plus de dix ans ensemble avec Christian et ça, on le connaît par cœur. Et quand je vois son visage comme ça ce soir, je sais à quel point il vive des heures difficiles. J'ai juste envie de te dire, Julien, au nom de toute l'équipe, de tous ceux qui sont ici et qui essayent d'aider au maximum les familles de tenir le coup, d'embrasser tous ceux qui sont encore là. Les sportifs, bien évidemment, les membres de l'équipe emmenés par Nico Roussel. Et serrez-vous les coudes, les gars, et on vous attend pour vous serrer dans nos bras et pour vous aider du mieux qu'on pourra. C'est ce qu'on fait. Merci, Denis. Merci, Christian, pour votre message. Et on voulait remercier, nous, on est dans notre hotel ici, on est un peu entre nous et ça fait du bien de se serrer les coudes. Mais on voulait remercier aussi tous les messages, tous les gens qui nous envoient les messages de soutien depuis la France et tous les gens qui ont travaillé, tous les gens qu'on aime, qui sont là aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et voilà, merci à tout le monde et ça fait choc. Merci, Julien. On est de tout cœur avec vous. Merci infiniment. Denis Brognard, est-ce que vous pourriez me dire un mot de ces trois champions qui ont disparu dans cette catastrophe ? D'abord, Camille Muffa, parce que je suis très ami avec son agent, Sophie Camoun, et je me souviens quand j'ai appelé Sophie en lui disant, tiens, ça n'intéresserait pas Camille Muffa de faire ça. Elle vient de prendre sa retraite, elle a à peine 25 ans, elle est championne olympique, c'est une nana absolument incroyable. Et elle m'a rappelé quelques minutes après en me disant, mais Camille, elle est folle de joie, elle rêve de faire ça. Un jour, elle rêve de faire un Koh Lanta s'il y en a un spécial avec des sportifs. Donc, elle était partie pour, c'était l'ouverture d'une nouvelle vie pour elle après cette carrière si riche en médailles avec son titre olympique sur 400 mètres, nage libre à Londres. Alexis Vastin, Denis Brognard. Alexis Vastin, c'était un type incroyable. Boxeur qui s'était senti floué deux fois de suite aux Jeux Olympiques avec notamment une médaille de bronze. Il rêvait de l'or, il pensait l'avoir, il se sentait injustement pénalisé.